Et salut tout le monde, c'est Oreskai et on se retrouve pour une nouvelle série en compagnie de Yo-Yo et Aurélia ! Oh tout le monde ! Salut salut ! Donc cette série sera en multijoueurs, bon aujourd'hui ils ne seront pas là, mais ils seront là dans les prochains épisodes. Donc on va vous expliquer cette série et en quoi elle va consister. Donc pour commencer, c'est une série qu'on a un peu trichée, enfin que j'ai un peu trichée, parce que c'est moi qui ai construit. Un peu beaucoup d'ailleurs. Mais on a des objectifs bien remplis et qu'il faut tous les réussir pour pouvoir terminer cette série. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tadam ! Donc là je suis en mode créatif bien sûr, je vais tout de suite passer en survie car c'est avant tout une aventure sur vie. Donc je vais vous montrer ça. En fait on a construit une maison et après je vous expliquerai les règles quand je vous aurai fait visiter la maison. Donc ici on a fait une haie. Ça c'est le futur portail du Nether. On le mettra à l'intérieur. Donc tout à l'heure on ira dans le Nether pour vous montrer vite que les deux trois trucs. Ici nous avons le ranch. Alors veillez bien accueillir Mimi. C'est mon cheval. C'est le cheval Aurélia. Pépère, c'est mon cheval. Je voudrais expliquer. C'est le cheval à YoYo. Et là nous avons une petite réserve. Donc là c'est un petit thé au niveau citrouille et pastèque. Les citrouilles c'est l'interdiction de les utiliser pour la culture. Les pastèques on a le droit d'utiliser qu'un demi-stack. Et après tout le reste n'est pas utile pour la culture. Donc là c'est les prévisions. Un petit chemin bien sympathique. Ici donc tout a été reformulé avant. Là il y avait plein de bosse. J'ai tout taillé là. Avant ce petit lac il était en vrac. Je l'ai reformulé bien. Ici donc sur le ranch on peut monter et accéder aux arbres. Donc il faudra de futures cabanes qu'on construira en vidéo bien sûr. Ensuite donc je vais vous présenter le jardin en premier. Là les 4 blocs ça sera le champ. Ici notre fameux portail vers Lander. Donc c'est fermé. Vous devez avoir les yeux et aller à la mine. En fait on s'était dit qu'on devait trouver le portail de Lander. Et dès qu'on l'aurait trouvé on ferait le portail de Lander directement chez nous. Donc on l'a déjà fait mais on ne peut pas y accéder. Ici je vous montrerai après. Sac. Donc ça je vous montrerai. On vous expliquera après parce que j'ai eu un semaine très joyeux vous allez voir. Là-bas nous avons un port. Donc je vais y aller à pied. Peut-être en courant. Donc sinon vous ça va ? Oui bah parfait. On te laisse un peu visiter quand ça sera nos parties. Par exemple nos chambres on expliquera mais pour l'instant on te laisse parler. Bon. Là il y a le port. Alors Auré, il faudra que tu expliques le système des minerais. Des minerais. De quoi ? Alors Lorenzo, c'est-à-dire Yoyo, nous a dit que c'était quoi de... Il faudra que tu leur expliques le système des minerais. Le système des minerais. Quel système des minerais ? Faire hors diamant. Donc là il y a une grotte. C'est pas non qu'il y a vous faite. Elle est naturelle et on s'en fait à l'esprit on ne l'avait pas vue. J'avais déjà commencé à construire la maison à côté. Puis d'un coup je fais une super grotte. Et à la fin, bon je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. Mais il y a un super lac de lave avec plein de ressources. Je ne vous en dis pas lesquelles mais vous allez vous deviner. Donc là on va pouvoir pénétrer dans cette fameuse maison. Donc là si vous voulez, là c'est la part entre... En fait Yoyo symbolisera le fer. Aurélia l'or et moi le diamant. Donc, ce qui veut dire que pour les objectifs... Donc je vous expliquerai après pour les objectifs. Donc là je vais vous faire visiter le laboratoire. C'est là où il sera confectionné les futures potions. Bon ça, ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer après. Ensuite là-bas, la future salle d'enchantement. Ah d'ailleurs quand j'étais en créative j'avais fait ça. Et il faudrait que je l'enlève. Bon on l'enlèvera en hors vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons la salle des coffres. Donc là, ces deux accès, c'est les accès depuis l'entrée de la maison. Ensuite, bon, honneur aux filles, on va commencer par Aurélia. Ah ben voilà. Donc là en fait, c'est sa partie personnelle. Donc dans les objectifs, on a décidé qu'on aurait une partie personnelle où on stockerait des affaires qu'on ne les prend qu'à nous. Bien sûr, on n'a pas l'air de dire qu'il ne faut pas être radin. Il ne faut pas prendre tous les diamants rien pour soi. Donc voilà. Donc explique-nous pourquoi tu as voulu faire ça. Alors, déjà deux lits, parce que déjà je trouve que c'est plus esthétique, je suis plus forte en créative, donc voilà. Après le mauve, je trouvais que c'est le magenta, pour cette couleur-là. Je trouve que ça se marie bien avec, ça change un peu du jaune et ça se marie bien avec, du coup j'ai bien aimé. Bon après un établi pour construire, des coffres, des fours pour faire cuire. Des coffres, un garmoire. La bibliothèque ne me servira pas, c'est juste pour décorer. Voilà, on s'est mis d'accord que si on met une bibliothèque dans notre chambre, déjà juste une. Et déjà, par exemple là, elle a mis deux lingots d'or pour symboliser son matériau favori, on va dire ça comme ça. Et c'est interdit, vraiment interdit en survie. De les prendre. En gros, de prendre des choses qui sont dans la maison. Enfin, bien sûr, la salle des coffres, vous connaissez ce qu'est à l'intérieur, des coffres, mais par exemple, vous manquez de bois, interdit de faire un trou dans votre mur. Voilà, par exemple. Ensuite, donc là, c'est son petit animal de compagnie, Mini. Mini, cette fois, ça change un petit peu. Ouais. Donc, voilà, c'est un petit chat, un petit guépard, un petit jaguar, un truc comme ça, voilà. Qui va beaucoup nous servir pour repousser les creepers. Voilà. Donc, moi, c'est moi qui ai préféré le chat, parce que je suis... Alors, moi, plus en félin, qu'en caniné... Et dans son... Là, il y a un poisson cru. Moi, j'aurai une carotte, que d'ailleurs, je n'ai pas mis. Et Lorenzo, il y aura un petit... Un os, parce que, bah, vous ouvrez l'après. Ascenseur perso. Donc là, il passe par son petit jardin, à elle. Elle aura le droit d'y faire deux petites cultures personnelles. Et là, elle a sa mine perso. Donc, mine oreo. Donc, c'est une mine optimisée. Donc, elle a ça. Et là, on a commencé. Donc, elle a celle qui creusera pour sa mine optimisée. Et nos mines optimisées, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est nous qui faisons le choix de ce qu'on en fait. Si tu veux le mettre dans la salle des coffres, tu mets la salle des coffres. Sinon, bah, tu mets pas la salle des coffres et tu le gardes que pour ça. Donc, c'est tout ce que tu as à dire pour ta chambre, on va dire. Et là, bon, bah, accès à son petit toit. Petite vue d'ensemble. Et aussi, un bon endroit pour sniper les monstres. Ouais, d'ailleurs, j'arrive pas à... Et là, donc, on fait un système pour qu'elle monte dans son arbre et avoir, genre, une petite cabane cachée. Bien sympathique. Ça gêne un peu le paysage, enfin, le paysage, la vue. Donc, voilà. Donc, en gros, l'ascenseur, donc, il arrive aussi ici, donc, à la salle des coffres. Donc, dans chaque chambre, chacun a son ascenseur perso. En gros, c'est son raccourci, en quelque sorte. Bon, je vais passer en mode créatif, juste pour la visite, hein. Ouais, il vaut mieux. Donc, ensuite, nous allons passer à Yoyo, pardon, excusez-moi. Alors, Yoyo, explique. Alors, moi, j'ai pas mis trop de fourneaux, puisque je vais les fabriquer moi-même plus tard. C'est encore une ou deux. Oh, quand même deux, ça va. Ouais, bon, Yoyo, on va faire quelques fourneaux, en plus, qui fabriquera lui. Ouais. J'ai mis les tableaux avec la tête de Creeper, parce que j'aime beaucoup les Creepers. Ouais, ouais, comme je vous le dis, alors là. Et les coffres, au pied des lits. Et quatre lits. Pourquoi quatre lits, d'ailleurs ? Parce que, oh, j'aimais bien, ça rendait bien. Tu attends quelqu'un ? Je rigole. Donc là, on le voit pas, mais il aura un petit toutou, en cas ce sera le lit de ton toutou. Je sais pas, j'invente. Je sais pas si on peut mettre... Attendez, je vais faire un test. Ah non, on peut pas. J'allais dire si ça aurait fait une nuche. Non, on peut pas. Et donc, les vitres. Et là, pareil, accès au jardin. Donc, lui, il a voulu mettre pierre plus barrière. Et pareil, qu'il monte sur son toit. Donc, on va passer à ma partie. Donc là, dans les coins, on a mis un petit peu de végétation. Donc, ma partie, scie, de four, parce qu'on s'en fait toujours sans rire. Une table de craft, un coffre ici, une armoire, ici, j'ai mis ça. Un grand tableau qui représente mon cochon, Pierre. L'inverse dragon, où il est moi et Pierre. Avec le doli et le bleu qui représentent la couleur du diamant. Et Lorenzo, enfin, Yoyo, il n'a pas dit, mais le gris, ça représentait le fer. Parce que lui, sa couleur, c'est son matériel, c'est le fer, et moi, c'est le diamant. Et ce tableau représente lui, chevauchant, son cochon, son cochon de lait, à la pierre, sur le coucher de soleil, en train de battre. Lander, dragon, non, je rigole, je me fais des délires. Là, bon, moi, je me suis fait un petit balcon, mais on sent pas. Ouais. Juste, sans te dire un truc, on nous présente, par exemple, c'est comme je t'en avais parlé. Des personnages qu'on va représenter. Hier, on m'avait parlé. Moi, c'est le Capitaine America. Non, pas ça. Ah oui, mais ça encore, on verra plus tard. Ok, ok. Donc, moi, pareil, mon petit jardin. Moi, j'ai voulu opter pour la barrière. Et là, pareil, le petit toit. Le petit accès au toit. Ensuite, depuis le toit de Yo-Yo, on peut accéder à cette tour d'observation que j'ai construit il y a pas longtemps. Donc, on arrive là, on plonge, hop, on arrive, on arrive ici, on tombe, on va. Donc là, je vais en volant pour aller plus vite, mais en survie, ça ira plus lentement. Et là, on arrive ici. Donc, on peut accéder que par là. Donc, les échelles, vous montez. Vous avez quatre portes, donc pour chaque côté. Et là, vous arrivez et vous pouvez observer ou sniper comme vous voulez. Donc, ensuite, pareil, pour chaque côté. Ici, il y a un code et il n'y a rien. Ici, on a un, deux. Là, il n'y a rien. Ensuite, il y a un, il y en a un. Et ensuite, c'est le toit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de construire le drapeau. Donc, on fera un drapeau en vidéo. Tiens, on le fera en vidéo. Avec des blocs, avec du diamant, de l'or et du fer. Voilà. Pour nous, représenter. Peut-être que, bon, ça dépend si, selon les diamants, ça... L'or et le fer, en bloc, ça demande beaucoup. Du coup, peut-être qu'on le fera en créatif. Mais ça sera... À part ça, je ne pense pas qu'on va faire du créatif. Ensuite, pour retourner à la maison, hop, vous retournez dans ce sens. Sauf que là, ici, vous arrivez là. Et là, vous arrivez au laboratoire, donc à la salle des potions. Qu'est-ce que j'avais à montrer déjà ? Rien d'autre ? C'est bon ? Ah oui, le nether. Donc, je vais vous faire biffer le portail vers le nether. Bon, j'ai décidé d'être franc. On est franc, on va dire la vérité, en quelque sorte. Bon, ce n'est pas trop quelque chose d'extraordinaire. J'explique ! Donc là, on est au portail vers le nether, donc ça donnera ça. On y rentre. Je peux expliquer, je peux expliquer ! Où est-ce que tu veux ? Alors, donc, vous voyez, là, en fait, on a fait un peu genre qu'on arrivait dans un endroit. Mais en fait, je vous explique. Dès qu'on est arrivés pour la première fois dans le nether, on est tombés directement dans la lave, en fait. En dessous. Donc, on a essayé de faire genre une petite montagne pour ne pas qu'on tombe, quoi. Et on a découvert, en dessous, quand on est arrivés, on a découvert qu'il y avait la forteresse du nether. En gros, on a spawné devant la forteresse. Donc, et comme nous, on était en haut sur une île inaccessible, donc en survie, on ne pouvait pas trop voler, quoi. Vous avez compris. Donc, on avait un escalier en briques du nether pour faire genre qu'on est arrivés dans la forteresse. Voilà. J'allais, j'ai dit, on a tous les secrets. Voilà, là, 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 là. Donc là, ça descend jusqu'à là. En gros, c'est l'accès à ici. Tu vas le montrer ce qu'on a fait pour battre le nether plus tard ? Ah oui, donc, le nether, on a fait un genre de totem. Donc, posez-le en haut, donc la règle. Donc là, j'ai essayé de reprendre le nether. Il va falloir poser ici, là, comme ça, tac, tac, le nether et le battre. Et ensuite, là, ce grand pont, bon, c'est moi qui l'ai fait. Voici la forteresse là-bas. Je ne vous en manque pas plus parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, d'aller dans les heures. Ouais. Donc, l'ender y en de spécial. Ah oui, donc là, on a fait une liste d'objectifs et de règles. Et on a un petit concours, enfin, un concours. Bon, on vous expliquera après. Donc, les objectifs. Donc, il peut être très facile au début, de plus en plus dur. Donc, j'essaie de les classer. Donc, voilà. Donc, la première objectif. Donc, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Mais bon, on ne va pas aller en premier nether et après faire un champ. Je vous le dis tout de suite. On commence par le champ. Enfin, voilà, vous m'avez compris. On ne va pas aller battre l'hender dragon avant d'avoir fait de la bouffe. Enfin, voilà. Voilà. Donc, première objectif. Faire un champ un peu grand et de différentes cultures. Donc, là, ce champ sera composé, pas que de blé, mais de plusieurs cultures. Blé, pastèque, citrouille, carottes, etc. Donc, les carottes, on n'a pas trouvé de village PNJ. Du coup, ça ne peut pas être possible. Si on tient du zombie qui nous donne des pommes de terre, on fera des plantations de pommes de terre. On verra. Donc, plusieurs cultures. Ensuite, de faire des gâteaux. Donc, trois minimums parce qu'on est trois à jouer. Les gâteaux, tout simplement parce que c'est marrant. Voilà. Puis, comme ça, vu qu'on a un grand jardin, je pense qu'on fera des épisodes un peu décoration. Donc, la décoration se fera tout en même en survie. Donc, pas en créatif pour la décoration. Avec les ressources qu'on a. Et par exemple, on fera une petite table avec les gâteaux dessus. Donc, aussi, les gâteaux, ça demande assez de ressources. Donc, trois blés, deux sucres, un noeud et trois sauts de lait. Donc, ça donne pas mal de ressources. Ensuite, trois, faire un concours de pêche en cinq minutes à trois. Donc, tous les trois, on se mettra autour d'un étang. Peut-être celui-là ou peut-être l'autre. Avec nos cannes à pêche. Du coup, il faudra aller faire ces cannes à pêche. Et donc, on pêchera pendant cinq minutes. Donc, Aurélien mettra le temps sur son téléphone. Et celui qui est à cinq minutes, donc ça s'arrêtera à cinq minutes. Et celui qui a le plus de poissons gagne. Et en récompense, on verra ce qu'il a. Soit les joueurs qui ont perdu lui donnent un objet au choix. Mais pas un objet genre un objet au choix. Donc, soit on verra. Ensuite, faire des nuits où on tue des mobs à trois. Donc, il y aura des nuits où tous les trois, on partira à l'aventure tuer des mobs. Donc, en gros, si vous avez utilisé mon ancien esprit en survie, des stages XP. Voilà. Ensuite, le cinquième objectif est un objectif un peu lourd. Donc, pour Yoyo, avoir une armure en fer et les outils. Donc, tous les outils. Épée, pioche, ouf, tout ça, pelle. En fer et une armure. Pour Aurélien, c'est pareil, mais en or et pour moi, en diamant. Être level 40 pour tous ou plus, bien sûr. Donc, 40, c'est le minimum. 40, à la fin du let's play. Mais je pense qu'on sera beaucoup plus de 40, je pense, non ? Vous croyez ? Oh, oui ! J'espère. Ensuite, 7, faire des enchantements. Yoyo et Aurélien. Auron, on va essayer avec eux d'avoir des enchants un peu plus élevés. Parce que l'or et le diamant sont moins efficaces que le fer. 8, faire un mécanisme en reston qui va servir. Donc, les plates de pression, c'est moi qui ai fait, ça compte pas. Mais je pensais faire le système avec les hoopers, les entonnoirs. Et t'appuies sur un levier et les cultures, elles arrivent automatiquement dans les coffres. Donc, on avait pensé de faire ça. Après, on pourra faire autre chose. Bien sûr, dans les commentaires, dites si vous avez des idées. 8, faire une grande construction. Donc, là, bon, j'ai déjà fait beaucoup de construction. Mais en vidéo, on va faire une construction. Moi, j'ai pensé de faire, pour ceux qui connaissent les mines, on a une craque, donc là, les barrières avec le bois, faire un espèce de style comme ça, ou des bulles de la mine. Ou alors, faire une autre grande construction. Là aussi, vous pouvez mettre une idée dans les commentaires. Bien sûr, ne vous gênez pas. 10, allez dans le nether, trouver le temple. J'ai mis le temps, mais c'est la forteresse, pour faire des potions. Donc, il va falloir trouver les verrues du nether, du sable des âmes, pour faire des potions. On se trouvait... Ré, 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 Ré. Donc, Yo-Yo a dû aller faire quelque chose. Enfin, il nous a quittés pour cet épisode. Et je vais pas tarder à devoir y aller, donc on va un peu se dépêcher, quoi. Ouais, ou encore, enfin, une petite ellipse. Voilà. Donc, 8, 11, plus, pardon. Trouver une mine. Donc, la mine, c'est-à-dire trouver le portail de l'inde. Et aller dans l'inde, on va le dragon. Donc, du moment qu'on a trouvé dans une mine le portail, on a le droit de passer en créatif et de le faire là. Donc, on l'a déjà fait. Il ne restera plus qu'à trouver nous-mêmes les yeux. Et les nœuds. Donc, ensuite, les règles. Donc, il y en a un petit paquet. Mais en cas, Auréa, tu me dis quand tu dois y aller. On fera une petite ellipse, OK ? Alors, normalement, je devrais déjà y aller, mais bon. Mais au cas où tu as quitté pour les personnages, je te quitte. Quoi, 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 quoi ? Tu sais, tu dis nos personnalités dans le truc. Et moi, j'y vais. Et toi, tu n'as qu'à continuer tout seul. Ouais, non, mais les personnalités, je préfère qu'on soit ensemble parce que je ne me rappelle plus trop. Donc là, je continue. J'explique les règles. Je t'envoie par Skype. Et quand j'ai fini de dire les règles, je fais une ellipse et on se retrouvera pour parler ensemble. Non, je pense que je n'aurai pas le temps. Attends, je suis pas Skype, ce que je vais faire. Alors, deux secondes. Donc, on va faire une petite ellipse maintenant. On se retrouve tout à l'heure. Donc, excusez-nous, on se retrouve. Donc, pour vous expliquer... Enfin, je me retrouve tout seul pour vous expliquer les règles. Donc, ils ont Auréa et l'oiseau. Euh, Yo-Yo et Auréa, ouais, c'est simple. Ils sont dues, elles sont dues. Bon, bref, ils sont partis. Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ils auraient aimé rester, mais ils ne peuvent pas. Donc, je vais vous expliquer les règles. Donc, je ne les ai pas toutes marquées, mais peut-être qu'en cas, si j'en ai oublié quelques-unes, là, je viens de me rendre compte que ce n'est pas droit. Ce n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas grave, on arrangera ça bizarre. Donc, les règles. Donc, règle numéro 1. Le loto des difficultés. Tire au sort des difficultés, sauf paisibles. Parce que les paisibles, ce n'est pas une difficulté. Donc, en gros, j'ai un autre papier avec marqué facile, normal et difficile. On a décidé que facile n'existerait pas. Ce ne sera que normal ou difficile. Tout simplement parce que on a beaucoup triché au début. Donc, on commence soit normal, soit difficile. Donc, au début sur l'épisode, vous ne le verrez pas. Ou peut-être que je vous le verrai, mais ça dépendra. Donc, dans un verre, on ne triche pas, on est honnête. Il y en a un autre qui va piocher un papier. Et hop, ce sera soit aujourd'hui un jour anormal, soit un difficile. Pour ma part, c'est pareil avec les packs de texture. Donc, je vais vous présenter les packs. Il y a celui-là qui s'appelle Minecraft. Minecraft, je ne sais plus comment. Attendez. Swartex Thunder, voilà. Donc, vous avez le choix entre Swartex Thunder. Je n'arrive pas à trop le prononcer. Pamplemousse, donc, c'est celui-là, le deuxième. Minecraft en sel, donc, le troisième. Faceful, Diamond et le pack de défaut. Donc, ça, ce sera les trois packs. Non, un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq ou six packs. Je n'ai pas bien vu. Comme vous pouvez, ce sera aussi un loto. Donc, il y a un papier qu'on piochera. Ensuite, les épisodes. Donc, le temps durera 20 minutes et une demi-heure. Donc, on verra. Ça dépendra. Donc, c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Commencer le jour et finireront. Donc, ça, non, désolé, je me suis trompée. Au début de l'aventure, on doit partager tout. Donc, par exemple, le premier épisode, on va faire aller, on va se partager les tâches, tout ça. Donc, qui va chercher du bois et c'est moi. Moi, la maison, je ne vais pas vous la faire éviter parce que je l'ai déjà montré. Donc, on va couper du bois. Et toutes les ressources qu'on trouve, on est interdit d'aller les mettre. Dans nos parties perso. Obligatoirement, de les mettre ici. Et on partage tout. Et par exemple, pendant 3 épisodes maximum. Pendant les 3 premiers épisodes, selon comment on avance, on met tout dans la salle des coffres. Par exemple, au quatrième. Au quatrième, on va tout dans la salle des coffres. Et donc, je vais vous montrer un exemple. Vu qu'au rejet, il est spécialiste de l'or. Donc, on ne va pas lui donner tout l'or parce qu'après, on va se trouver, par exemple, pas avec toutes les ressources qu'on veut. Par exemple, on a un stade d'or. Imaginons. Donc, si on partage en 2, ça fait 32. En 3, ça fait 16, 16, 32. Donc, on va partager en 4. Chacun de 3 prend 16. Et le 16 qui reste, tout simplement, il reste dans la salle des coffres. Donc, ça, c'est pour ça, on a 64. En gros, on divise à chaque fois en 3. Si ce n'est pas possible de diviser en 3, par exemple, s'il y a un nombre impair, et que, par exemple, ça fait 1K17, 1K16 et 1K16, donc je ne pense pas que ce soit possible. Mais bon, imaginez. Et bien là, à ce moment-là, on essaye de faire que, pas celui qui est spécialiste reprend 17 et 1K16. On, par exemple, on prend tous 16. Voilà. Donc, il faut prendre à chaque fois les parties égales. Ensuite, on a chacun notre mine optimisée. Donc, je vais montrer celle d'Aurélia. Je ne pense pas avoir montré la mienne. Donc, la mienne, je vous la montre vite fait. Hop, elle ressemble à ça. Et celle de Lulio, je vais vous la montrer vite fait. Hop. Donc, nos mines optimisées, c'est les ressources qu'on trouve perso. On n'a pas le droit, par exemple, de nos escaliers qui vont descendre ou tourner. S'ils se rejoignent, on bouche ou on change de direction. Interdiction. Ce que vous trouvez dans la mine optimisée, si vous trouvez des diamants, par exemple, s'il y aurait eu des diamants, elle le dit. Si, par exemple, elle avait besoin de faire une diamant, elle dit « bon, je le garde » ou sinon, elle va me le donner ou alors elle va m'aider dans la salle des codes. Les ressources qu'on trouve dans la mine optimisées, c'est les ressources personnelles qu'on va garder. Ensuite, on s'est mis d'accord que, donc, je le dis, on dit « interdit de délabrer la maison » comme je viens de le faire, comme on dit « bibe ». Interdit de délabrer la maison pour des ressources. Donc, là, interdit de prendre le diamant là, ou l'or, ou le fer, ici, « interdit de tuer nos animaux » pour obtenir des ressources. Ensuite, la mine qui est ici, ce n'est pas la première mine qu'on ira explorer parce qu'il y a des ressources. Il y a du diamant, j'en ai vu, donc je vous le dis. Et je préfère, en fait, ce n'est pas que je le garde tout pour moi, au contraire. Mais bon, on verra en cas, vous voyez ce que j'ai dit, on verra. Ensuite, il y a certaines règles, c'est qu'il ne faut pas être radin. Il ne faut pas dire « bon, ben, c'est moi qui fais ça, c'est tout en moi qui fais ça, voilà, ça ne faut pas être radin. » Ensuite, il faut penser qu'au niveau des épisodes, donc Aurélien et Aurélien, je ne les vois pas forcément souvent. Du coup, on va essayer de donner un max d'épisodes. Et après, de mon côté, quand je serai tout seule, c'est moi qui le mettrai sur YouTube. Donc, en gros, quand ils ne vont pas, les épisodes ne seront pas YouTube en leur présence. Donc, en gros, quand ils seront chez moi, il y aura un peu un épisode sur YouTube, donc ce sera après, donc on va tourner à max d'épisodes. Donc, on est petit à petit en train de trouver comment jouer en ligne et sans qu'on soit dans la même pièce. Donc, on a un bon chemin, c'est sur la bonne voie. Donc, bientôt, on va pouvoir faire des vidéos en boutique, je vais voir pas mal des vidéos. Niveau règles, ensuite, je ne sais pas, je crois que j'en ai oublié. Attendez. Ouais, donc, voilà, c'est une nouvelle série qui débute, donc c'est moi qui ai tout construit. Donc, ils n'étaient pas à côté de moi quand j'ai construit, donc il n'y a que mes mains, ma tête et mes yeux qui ont travaillé pendant des heures pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Donc, c'est là, elle fait partie du cosplay, c'est la vidéo 0-0. Ah oui, il fallait que je vous explique, donc les personnalités. Alors, ces fameuses personnalités, tout simplement. Aurélia, Minecraft, Lander, Leather, elle n'est jamais allée. Donc, en gros, c'est un peu celle qui découvre un peu la paumée. Yo-Yo, lui, c'est pas l'expert, mais parce que je connais un peu, enfin, je crois que j'ai déjà appris des trucs. Enfin, bon, bref, lui, c'est le gars qui s'y connaît en survie, tout ça. Il s'y connaît mieux que moi en survie, enfin, c'est lui qui m'a appris certaines choses au niveau de Lander, de Leather, tout ça. C'est grâce à lui que je connais Cléine Fertéresse. Bon, bref, ça ne veut pas vous raconter ma vie. Et moi, je suis le gars un peu expert, enfin, expert, c'est en façon de parler, hein. Un peu expert qui... Un peu expert, moi, qui est un peu entre les deux, qui peut être super paumée. Par exemple, je peux être concentrée à fond et y arriver, ou alors être paumée. Je vais même dire, c'est quoi, ça, j'y arrive pas. Enfin, voilà, ça va être bien marrant, cette série. Je vous le promets. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, le jardin aussi. Donc, interdit de récolter la canne à sucre. Pour faire du sucre ou quoi, pour la replanter. Il ne faut pas avoir de se démerder à aller en chercher. Ensuite, il y a quelques objectifs. Je vais en avoir tous les types de bois, en bûche et en planche. Ça, je ne vais pas dans les objectifs parce que pour la déco, tout ça, ça va nous servir. Enfin, voilà. Ensuite, donc, voilà. Et, donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. Et, voilà, donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, l'épisode 1. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît. Donc, non, c'est pas fini. Donc, là, je vais faire une petite élite sur le temps qu'on se retrouve avec YoYo et Aurélia. Donc, j'espère que ça, quand même, vous aura plu parce qu'on va bien rigoler ensemble. On va un petit peu rigoler. Allez, à tout de suite. Et, c'est bon, on se retrouve avec YoYo et Aurélia. Yo. Hello. Salut, salut. Donc, on est en mode discussion. Voilà, discussion. Donc, est-ce que vous avez des points à dire, vos émotions, ce que vous pensez de cette nouvelle série ? Moi, ouais. Donc, pour vous dire que, enfin, ils ne vous l'a sûrement dit, mais on va vraiment jouer des rôles. Parce que, en vrai, je sais à peu près ce que c'est l'Under, le Nether et tout. Mais c'est juste pour que ce soit un peu ennuyeux, quoi. Parce que c'est bien, on joue en survie, mais s'il n'y a pas trop de gags, ce n'est pas très marrant. Donc, moi, je vais faire un peu la paumée de la vie, quoi. Enfin, en vrai, je suis un peu aussi paumée, pour vous dire. Voilà. Moi, alors, je pense quelque chose de cette série. La vie. Je pense que... Mais rapproche-toi du micro, là. Je pense qu'on va tous apprendre un truc. Je ne sais pas, sur la manière de combattre, machin de choses. Moi, c'est sûr, je vais devoir apprendre. Parce que là, je suis vraiment, vraiment une catastrophe. Ouais, parce qu'on réfléchissait. Et quand, par exemple, des fois, je me mettais en mode survie pendant que je construisais, je me disais, Aurélien, donc ça, je t'explique. Les cochons ont vie, c'est l'étape et tout. Et c'était plutôt marrant, parce qu'il y a les trois quarts des choses que tu savais pas trop. Que je ne sais pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que du coup, ça promet, voilà. Enfin, ça va être une belle série, et puis voilà. Voilà. Donc là, on fait le débat. Moi, je dirais un peu mes sentiments. Alors moi, je pense que ça va bien se dérouler. Alors, les objectifs que l'on vous a cités tout à l'heure, cette série ne sera jamais terminée tant que ses objectifs ne seront pas tous accomplis. Tu as joli, c'est pas grave. Ouais. Donc en fait, moi, je pense que ça va être beaucoup, ça va être très marrant. Même, je pense qu'on va, avec nos gars, les Nora et tout, on va réussir à revisiter le début des aventures où tu coupes du bois et tu fais des fourneaux. Donc, c'est pas très rigolo. C'est un peu ennuyant. Mais je pense qu'on va la revisiter en truc bien sympa. Enfin... Voilà. Même si on a construit la maison et tout, il y en a qui peut être déçus, mais on s'était bien d'accord que s'il y avait une... Par exemple, si on avait besoin de livres, parce qu'on doit avoir besoin pour les tables dans le champ, et que franchement, on ne trouve pas de village P&D pour trouver des livres ou... Enfin, oui, on peut faire des livres avec du cuir et de la picelle, mais bon... Bon, en gros, si franchement, il y a une ressource qu'on n'a vraiment pas à avoir. En créatif, on crée le Wither, le Wither, on se met en game mode, 0, et on va battre le Wither. En gros, le Wither, c'est un boss qui va nous débloquer des ressources qu'on ne connaît pas. Par exemple, si on ne trouve pas des livres, et qu'on a besoin de livres, on va battre le Wither et on se met d'accord, par exemple, qu'il va nous donner 4 livres chacun. Voilà. Et voilà. Parce qu'après, si on prend un stack de livres, je ne vois plus l'intérêt. Ouais, c'est clair. Donc, on va voir les livres. Je ne sais pas trop. Avec les vidéothèques, les têtes en chantant. Ah ! D'accord. Je ne savais pas. Pour moi, c'était un livre d'écrivés. Oh, c'est bon. Les livres et les plus, là, vous t'écris. Oui ! Ben, des livres, c'était pour lire. Oh, logique. Et pour lire. Oui, et pour lire, t'es l'exclusif. On va commencer ce fameux débat. Enfin, vous ne savez pas, mais on va faire un débat. Donc, sur... Déjà, un sujet en particulier, puis après, il y en aura peut-être des autres. Donc, le premier sujet est comment va se nommer cette série. J'avais pensé à plusieurs idées. Donc, moi, j'ai pensé à la Kikultime, parce que Kikult, ça veut dire un peu LOL, Kikult, voilà. Et Team, parce qu'en gros, ça forme une team. Ou alors, deux gars et une fille. Mais bon, ça, c'était pas trop. Ouais, deux gars et une fille, c'était un peu, ouais, on est deux machos, ouais. Non, je rigole, mais bon. Puis non, ça fait un peu, ça fait pas, genre, c'est marrant, ça va être, quoi, tu vois. Trop sérieux, trop sérieux, là, là. Moi, j'avais pensé à la... Attends, c'est des fois le jeu que j'avais dit hier. Ah non, je l'avais pensé à un autre. Oh là là. Bon, attends, tu te en souviennes, YoYo, à toi. Moi, je suis vraiment... J'ai vraiment l'Alzheimer. Moi, ça va me laisser. Oh là là, ça me met là. La thème LOL. La quoi? La thème LOL. La team. La thème LOL. Donc, on a appelé YoYo, dans un monde, c'est bientôt. Quoi? Je cherche toujours mon truc, moi, c'est Mélia. C'était la... Mais tu te rappelles bien ce que j'ai dit? Non. La paumée, le gars et l'autre, là. Ah oui, le club des paumées. Ouais, mais en fait, non. Parce que moi, je trouve que ça fait pas. Parce qu'après, ça se trouve, les gens vont voir le club des paumées, ça va faire trop, ça va être un million, tu vois. Ouais. Genre le club des trois? Non. Ah oui. Tant que tu y es, les trois mousquetaires. Alors, parce que vous m'avez dit, je l'avais pensé aux trois mousquetaires. Oui, je sais. Je te l'ai dit hier soir. Tu m'as dit ça, je te dis, pense un peu aux trois mousquetaires. Et ton skin, c'est quoi, en gros? Tu m'as dit, une fille de glace? Là, j'ai encore la version craquée. On va bientôt acheter la payante pour pouvoir se connecter. Dans la version craquée, là, c'était sur 1.4.7. C'est ça? Non, c'est 1.4.4. 1.7.4. On va dire comme ça va promettre dans la série. Oui, désolé. Eh bien, j'ai un skin, ça fait trop bien. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est de glace ou de diamant. C'est tout bleu. Avec le pack diamond. Je trouve, si vous voulez. Ouais. Donc, là, je prends, en fait, le héros, parce que le Captain America et... Moi, c'est le skin normal, mais avant que j'ai un casque, je mettrais une tête de creeper. En gros, avant que j'ai un casque, tu mettrais une tête de creeper. Voilà. Tu ne peux pas avoir le casque et la tête. Bah oui, je sais, c'est pour ça que quand j'aurai un casque, je l'enlèverai la tête. Ah, ok. C'est... Couchi-coucha. Donc, revenons au titre de la série. La clé des champs. Non, je dégoûte. C'est un titre, ça, je crois. La clé des champs. Ouais, c'est un truc, ça. J'ai déjà entendu quelque part. Tu ne trouves pas la clé des jardins d'étoiles ? C'est mon livre. Ah oui ! Non, mais je crois qu'il y a la clé des champs aussi. Ah oui ! Mais bon, proposez-nous dans les commentaires si vous avez des idées, bien sûr. La lolita, elle est lolitol. C'est pourri. Je vais vous proposer un bon jeu et la team roll, c'est tout ce que j'ai. Ah, je sais. Il y a une idée. La team roll ! La team manquette. Non, je dégoûle. Vous connaissez les quatre fantastiques ? Hein ? Les quatre fantastiques, vous ne connaissez pas ? Les quatre fantastiques. Ouais, c'est un film. Ah non. Là, ça fait genre les trois fantastiques. Je connais les indestructibles. Là, tu sais, c'est le papa, la maman, la fille. Ah, la maman qui a les bras plastiques, là ? Ouais. Non, c'est la fille, ça, je crois. En bref, voilà. Là, ouais, t'as le bébé, le super pouvoir, le capitaine américain, enfin, le mec, là. Bon, voilà. Bon, bon, bref, alors, vous avez des idées ou pas ? Bah, moi, je vais bien la team lol. La team quoi ? La team lol, comme il a dit YoYo. Team lol, c'est marrant. Et la team creeper, aussi ? Ah non. La team quoi ? Creeper, il a dit. Non, mais non, merci. Non, non, non. Ouais, mais ça symbolise rien. Ouais, ça symbolise, ouais. Les explosifs. Ouais, ouais, les creepers, on peut dire, tu vois. La team lol. Ouais, mais genre, ça ferait genre le titre d'une personne du premier épisode, ça faisait genre la team lol, aventure multijoueur, épisode 1, 2 points, le titre. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, ben voilà, le débat est terminé. Voilà. Avec d'autres sujets à aborder. Lesquels ? Ben, je sais pas, si vous voulez dire des trucs... Ah non ! Je sais que tu veux parler d'un truc. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, et... Je sais pas. Ah oui, j'ai pas dit dans les règles interdit de passer en mode créatif, sauf, par exemple, pour, par exemple, on avait dit le drapeau, les blocs de diamants, par exemple. Yert. Je ne sais pas de quoi et je vais encore parler. Par contre, il faudrait bien passer en créatif pour battre le Witter pour justement avoir les livres. oui, sauf... sauf... d'exécution. Oh là là... Y'a pas que moi qui se pourrie dans la vie, hein. Moi, j'avoue. J'avais une trop bonne truc, mais me reste pas si ça va vous plaire. Ah oui, attends, vas-y ! Je vais annoncer un petit truc, peut-être, ou peut-être pas. Alors, YoYo et moi, nous allons peut-être avoir une chaîne YouTube ! Yowoo ! Et peut-être, hein. C'est ça qui est très bien. C'est qu'il y a le peut-être, le normalement, le pas sûr qui change tout. J'avais misé le titre, mais en fait, je ne sais pas si... Les gens, ils ne vont pas comprendre, en fait. Vas-y, dis ! Pas grave. Les roues s'y volent. Les quoi ? Les roues s'y volent. Le roi s'y volent. YoYo, il a compris, je vais vous y expliquer. Les roues, ils vont se penser à des oiseaux. Oui, mais les roues s'y volent. Je sais, je sais qu'on est... Voilà. Mais ouais, ça fait penser à un Pokémon, ça. Bon, est-ce qu'on dit votre couleur de jeu pour qu'ils comprennent ? Ouais, je suis eux. On est roues ! Voilà. Enfin, moi non, moi non. Moi, je suis brin. On est des poils de carotte. Voilà, YoYo et Auréla sont roues. Et on est fiers de la lettre ! Les roues s'y volent, ce qu'il y a d'oiseaux. Et les roues s'y volent parce qu'ils sont roues. Donc les roues s'y volent parce que Auré, Sky, je vois Sky, ciel, vol, tu vois. Oh, j'ai compris ! Oh, j'ai compris ! J'ai compris ! Non, mais le titre ! La Team LOL ? Ouais, c'est bien la Team LOL, mais le titre du truc m'en a fait comment. J'ai trouvé le titre. Quoi ? La Team LOL essaie de survivre. J'ai pas compris ! Ben, easy ! Facile, facile, easy ! Easy ! Ah ! Mais enfin, je sais même pas comment dire. Fais un truc de cochon, là ! Ouais, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ça va faire un bruit dégueulasse par Skype, je pense, mais bon. Bon, on devrait couper les malades, mais on devrait couper les malades, non ? Oula, c'est fait quoi ce bruit ? Je pense qu'on a tout dit, non ? Je pense qu'on a tout dit, ou pas ? Bon, on devrait casser pas le portail du NDRM. Ah ouais, la bête. C'est un peu de la triche. On vous l'avait dit, Lorenz Yo-Yo, c'est l'expert, tu vois ? Tu penses à tout ? Non, c'est réellement un petit dans notre délire, là ! Ouais, oh là 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 ! Ça promet, ça, je peux vous le dire. On a beau être frère et soeur, elle, c'est la première, moi, je suis l'expert. Ça dépend quoi, hein, parce qu'après, hein, on va dire que bon, hein, l'expert, l'expert, il tombe un peu à l'eau, là, il va faire glouglou dans la piscine. Bon, bref, euh, je vais vous dire, moi, glouglou, non, j'ai... euh... Bah, ciao, j'espère que ça vous aura plu, hein. On aura bien rigolé, en tout cas, nous. Et... Donc, on se retrouve pour le premier épisode, le prochain épisode, enfin, le premier épisode. Parce que c'était l'épisode 0, donc vous comprenez qu'en fait, voilà. Je parle à une vitesse, vous les... J'ai une moto. Ouais, ciao. Bilou, 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 bilou... C'est terminé ? Non, ahah. C'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est un film, hein. Ah bon ? Oh mais attend, je veux qu'on parle, en plus. Bon, au revoir. veciyu bi 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 bi